Salut à tous, salut et bienvenue dans un parcours. Bonsoir à la salle, comment vas-tu la salle ? Bah écoute, c'est AbusBus, FluseGrus, ChuseMuse, le saut qu'on vient de faire, mais... Ouais, allez, SD7, alors effectivement c'est Abus, Fluse, Mus, Buse, Cluse, Fluse, Bluse... Tu sais pourquoi mon véhicule, moi, il accroche au sol alors que toi tu fais des... Je sais pas ce que tu fous, là. Oh, il est violent, on me fait voir. Ouais, c'est parce que j'ai du clou de girofle dans mes pneus, regarde. Je sais pas si tu vois derrière. Si je vois, c'est pour ça. Donc là, forcément, petit parcours avec le nouveau 4x4 de GTA V. Alors que moi, franchement, c'est l'un des meilleurs 4x4 parce que je trouve qu'il a une bonne tenue de route, regarde. Non mais Unwina, là, tu me bousilles ma vision, je vois même pas il est où le point, c'est bon. Regarde, regarde, regarde. T'as vu comment t'es ? On a fait la même chose. Wow, j'ai roté. Ah bah, par contre, c'était là après. Voilà, au revoir. Au revoir à la salle. Wow, le gars, il me bousille une turbine et il se barre. Putain, vas-y, il me tape des murs. Punaise, punaise, pardon, punaise. Flûte. Ah, t'as failli dire une gargazwitch. Fais gaffe. Fais gaffe, Anuine, on te surveille. On te surveille de près. Ouais, bah, je vois ça. Eh Manu, tu descends ? Pourquoi faire ? Bah, c'est ton destin. Gargamel ? Est-ce que tu sais c'est qui Gargamel ? C'est un crouchetard, non ? Ouais, c'est ça. C'est pas ça ? C'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai une question à te poser. Vas-y. Les matins, avant d'aller en cours, bah, tu sais qu'on était en primaire. Genre primaire, soit les primaires, on regardait aussi comme au collège. Quel dessin animé tu regardais ? Bah, je sais pas si tu connais, c'est Nachos et Colas. Hein ? Oh là là, bah, c'est français, non ? Nachos et Colas. Non, mais sérieux ? Bah, je suis sérieux ? Tu connais pas Nachos et Colas ? C'était sur Midi les Zouzous. Ouais, je connais Midi les Zouzous, mais je connais pas Nachos et Colas. Tu connais pas Nachos et Colas ? Je saurais pas comment t'expliquer ça. C'est... Est-ce que tu vois c'est quoi un Enzibar ? Ou pas du tout ? Tu peux me dire, si tu connais pas, il n'y a pas de honte. Un Enzibar ? Ouais. Alors là, non, pas du tout. Tu connais Darsten Manzoun ? Ouais, bah oui, ça je connais. Bah bon, bah alors ? Et bah le mec... Voilà, bah le mec dedans, il en a un. Darsten Manzoun ! Oop, t'as du plait ! Bon, c'est pour les gens... Bah, vu que je suis chanteur professionnel, je vous chante un peu la musique pour ceux qui connaissent pas. Darsten Manzoun ! Alors, je peux vous raconter une anecdote quand même sur cette musique. Vas-y. En fait, un jour, bah... Comment dire ? Comment je puis dire ? En fait, je rentrais au lycée. C'est ça ? Ouais, sans doute. Bah, raconte, on verra. Et bon, bah comme vous le savez, avant la salle, il est animateur et tout. Donc c'était avant Youtube. Donc je rentrais au lycée et... Du coup, bah voilà, le lycée, bah tu sais, il faut draguer, c'est les meufs et tout. Et du coup, j'avais une coupe un peu dégueulasse. Et j'ai dit à la salle, bah écoute, la salle, fais-moi une coupe. Ah oui, je me rappelle, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est très peu... Ah oui, oui, oui. Darsten Manzoun, là, vraiment. Et donc, bah en fait, j'avais beaucoup de cheveux. Et donc du coup, la salle, il m'a fait un lissage, en fait. C'était bizarre. Ouais, on va dire ça, on va appeler ça. Un défrisage, je t'ai fait. Voilà, un défrisage. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour les plus petits. Donc en gros, il m'a lissé les cheveux. En gros, t'as les cheveux. Les cheveux comme une mine. Voilà. Sauf qu'en fait, j'avais beaucoup de cheveux, mais vraiment beaucoup de cheveux. Quand je vous dis... Ouh là. Ouais. Ouais, quand je vous dis beaucoup de cheveux, c'est genre... Ouais, j'avais un nid, quoi, un nid d'oiseau. On peut le dire. Ah oui, 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 c'était... Waouh. Voilà. Et du coup, bah en fait, quand il a fait les défrisages, ça a donné un truc vraiment bizarre, amoureux, genre... Grosse fourrure, un truc cheaté, quoi. Et du coup, bah... Du coup, du coup, du coup, bah quand je suis rentré au lycée, les gens, ils étaient... Bah ceux de ma ville, bah ceux qui me connaissaient, en fait, ils étaient morts de rire parce qu'ils m'avaient pas vu, du coup. Tu sais, c'était la rentrée, tu me croisais tout le monde. Et en fait, j'avais une coupe trop bizarre. C'était tout lisse et tout, et... Mais les gens m'ont dit que ça m'allait bien. C'est vrai ? Ouais. Et en fait, après, bon, voilà. Et c'était la salle qui m'avait coupé, qui m'avait fait le... Le défrisage, qui m'avait fait la coupe, les côtés, etc. Donc, je vous annonce pas le carnage, quoi. Et donc, du coup, j'avais la coupe de Tokyo Hotel. Vous savez, les Tokyo Hotel, ils ont un peu les cheveux un peu en mode... Ouais, t'avais la coupe du gars, vraiment. Pas ceux qui ont les cheveux lisses et tout. Vraiment, pour ceux qui connaissent Tokyo Hotel. Et voilà. Et du coup, c'était pas mal. Et du coup, la salle, pour foutre de ma gueule, ils mettaient la musique, justement, des Tokyo Hotel qui s'appelait... Qui s'appelait Dorsham & Zone. À peu près, quoi, ouais. Donc, du coup, tous les soirs, quand je rentrais du lycée et je passais le war, ils mettaient la musique là. Et du coup, après, maintenant... En fait, on l'a saigné, la musique, tellement on l'écoutait. Bah, en fait, on la mettait exprès, forte à fond, mais c'était plus pour rigoler que sérieusement, quoi. C'est ça. Mais franchement, honnêtement, c'est une belle musique, hein. Bah, pour rigoler, ouais, elle était bien. J'aimais bien. Mais pas... Je la mettais pas sérieusement, par contre, je te dis la vérité, hein. Je vais pas... Voilà. Ouh là, par contre, je suis tombé, là. Je suis bloqué. Bon, bref, j'ai l'impression que t'es à Mexico, là. T'es où ? Je suis juste à côté de toi, hein. T'es juste devant, là. Menteur... T'es vraiment un bramerouille, toi, hein. Tu mens, en fait. Les menteurs, on les appelle les bramerouilles. Ouais, t'es juste là-bas. Il n'y a qu'un parcours qui nous sépare. Quand je t'avais fait le truc, t'avais le crâne gluant ou pas ? Non. Et je me rappelle quand il a refait la ligne, c'était magnifique. Les croûtes qu'il avait sur les cheveux. Oh là là, tu te rappelles ou pas ? Ouais, oui, je me rappelle. C'était un terrain de tennis, son truc. C'était du Kevlar, on peut le dire, c'était du Kevlar. C'était du Gibraltar de Gibraltar. Voilà, on dirait que t'avais un veston sur la tête. Ouais ! Genre le gars, il l'a vu et tout. Je l'ai vu, quand je l'ai vu à Frank-Parn, quand il est rentré chez moi, j'ai dit Wesh, Gibraltar de Gibraltar. C'est comme s'il avait une cuirasse de 104 dans les cheveux. Ben franchement, on aurait dit un Smith & Wesson sur la tête. C'était violent. Non, on dirait plutôt qu'on l'avait braqué avec un Smith & Wesson pour qu'il ait cette tête. Quand t'entends un win, il y a dernier qui va avec. Ah ouais, ça clash. Non mais tu sais qu'il y a une annonce à faire bientôt là sur ta chaîne. Ouais. Et je vais le faire bientôt là. Voilà, je suis en train de préparer le truc. C'est pas mal parce que tu ne me mets jamais au courant et tu fais des trucs tranquilles quoi. C'est pas un gros truc quoi. Comme quand je t'ai entendu sur ma chaîne. C'est une déclaration. J'étais pas au courant, j'entends, donc je serai à la Paris Games Week le vendredi. Je me suis dit, ah d'accord, pourquoi pas. Figure ça, c'était pas mal. Ceux qui étaient là par Gamsuk, qui regardaient les vidéos, c'était pas mal. Par contre, waouh. Combien d'abonnés m'ont parlé des face to face ? Alors là, beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit, faites-en dans la vraie vie s'il vous plaît ? Non. Personnellement. Beaucoup qui m'ont dit, ouais, on veut des face to face, faites que des face to face, c'est magnifique. Ouais mais, ouais. Bah ça va, si t'ont pas demandé qu'on en fasse dans la vraie vie, ça va, on est sauvé. On est sauvé. Mais je vois pas comment pour faire dans la vraie vie. On peut, hein, ce serait très violent, mais on peut. Encore en face to face, ouais. Violent et dangereux, mais on peut. Ouais, donc du coup, il y a beaucoup d'abonnés qui me disaient, ouais, les face to face, c'est trop bien. Ils aiment bien aussi les vidéos en face, quand même. Ok. Ouais. Tu pourrais, toi, me conjuguer le verbe bousiller ? Je bousille, tu bousilles, il bousille, nous bousillons, vous bousillez. Ouais, mais plus que parfait. Euh, voilà. Voilà, parfait du subjonctif, comme tu veux, vas-y, je te laisse choisir. Comment te dire, ça fait trop longtemps que j'ai pas été à l'école. Oh, ça va. Tu vas pas nous faire t'amijorer, là. Non, mais après, c'est comme un rat, quoi, tu vois. Tu sais que t'es derrière moi, et là, tu te dis comment je peux faire pour doubler la salle. Soit il me laisse passer, et il fait semblant de tomber, là, maintenant. Soit je le pousse. Non, je suis pas comme ça, quand même. J'opte pour l'option numéro 2, et je te mets au défi de me pousser. Moi, te pousser ? Ouais. Moi, mais non, c'est très bon, je suis gentil. Mais toi, t'aurais pu me pousser, par exemple. Comme tu peux. Vu que j'étais derrière, t'as eu le point, tu pouvais revenir en arrière et me pousser. Hum, ouais, c'est vrai, mais non. Tu vois, là, par exemple, je te vois. Mais est-ce que je veux te faire du mal, non ? Ah, j'aime bien ça. Le véhicule, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Ah, c'était marrant, c'était marrant. J'ai bien aimé. Le gars, t'es pas discret, non ? Moi, je te ferais pas de mal, là, Sam, il arrive un peu derrière. Il y a eu de l'ambition là-dedans, mais... Et un peu d'espoir aussi, j'ai vu, dans tes yeux. Est-ce que t'as déjà roulé une voiture avec une remorque derrière ? Ouais ! Et ils étaient 10 dans la remorque. Ah ouais ? Et on a fait un accident, ouais. Et donc, on s'est retourné et tout, et on a dû en emmener un à l'hôpital, parce qu'il s'était... Il s'était pété l'avant-bras, ouais, ouais. Et bon, je raconte ça comme si c'était normal, mais c'est pas normal. Faut pas le refaire à la maison. Mais ouais, c'était bien. Faut le refaire où, tu penses ? Nulle part. Dans les jeux, dans les jeux vidéo. Ne refaites pas à la maison, mais refaites-le dehors. Bah, on était dehors. Je pense que ça va de soie et de cuir. En fait, tu vas me dire que t'as fini, tu m'attends, quoi. Ah bah, ça fait quand même... En réalité, je t'attends depuis au moins 10 minutes, mais... Mais elle est pas mal, t'aimes pas le point encore. Je te montre bon au cas où. Bah oui. Ah non, parce que là, tu crois que je suis à fond. Je vais tout doucement depuis tout à l'heure, je t'attends. Ouais, ouais, on te croit. Mais si. Ah bah, je suis tombé, tu vois. Ah ouais. À force d'aller doucement. Ça veut dire que là, je vais finir devant toi. Je suis derrière toi, Anuine. Je suis derrière toi. Petit coup de stress, attention. Je suis derrière toi. Il est obligé d'aller vite. Vite, 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 Anuine, vite. Je te rattrape. Ouah, comment il speed. Wow. Je sais que tu vas me pousser, c'est ça le truc. Non. Je suis pas comme ça. Après, au bout d'un moment, il y a le talent d'Anuine et il y a le talent de la salle. Malheureusement, tu es derrière. Et je ne l'ai encore trouvé que A plus B quoi. On ne va pas dire aux gens ce qu'il s'est passé parce que. Non, en tout cas, c'était pas mal de très beau parcours créé par mon créateur. Parce que chaque fois qu'il vient, il commente mes vidéos. Il me dit, great Anuine. Le créateur n'est pas français. En tout cas, il est très gentil. Et create me over, create me over. Of course, of course, of course.